bonjour et bienvenue sur tuto marketing aujourd'hui je vais vous montrer comment il est possible de créer donc une boutique gratuitement grâce à windows donc ça ressemble à ça quand c'est terminé évidemment vous avez la possibilité d'avoir plusieurs thèmes ici moi je suis en version gratuite d'ailleurs on va très rapidement voir les prix donc là moi je suis en mode spout ce qui fait que c'est 0 euros de l'année et vous avez vu que ici tout de suite on peut tout simplement voir qu'à 0% de frais de transaction ok donc c'est vraiment pas mal si vous désirez avoir le plan blossom c'est 15 euros par mois et puis le garden c'est 29 euros alors si on passe au niveau des frais annuels là vous allez voir que vous êtes à 144 euros pour le blossom et 180 euros par an j'insiste pour le garden ça reste vraiment pas cher parce que croyez moi si vous allez prendre des boutiques comme shopify vous allez vous allez payer quoi c'est assez cher alors évidemment vous avez l'autre possibilité qui est vraiment pas mal non plus c'est c8 d'ailleurs j'ai fait une vidéo là dessus je vous conseille de la regarder c'est oui vous pouvez vendre jusqu'à 10 produits gratuitement et vous avez un petit peu plus d'interaction que windows parce que avec windows vous allez voir que vous allez être quand même légèrement limité mais bon vous allez commencer à pouvoir vendre des produits digital ou même voir physique sans aucun problème alors ici à gauche vous avez le bouton aperçu où vous allez directement accéder au tableau de bord et là on va voir que tout de suite vous avez le lien de votre boutique que vous allez devoir créer lorsque vous allez directement va être dirigé vers windows m soit une adresse email vous inscrivez avec une adresse email soit avec google moi je me suis inscrit avec google automatiquement vous rentrez et là il vous pose la question de savoir le nom de la boutique et puis le nom que vous allez maintenant j'ai mis tuto marketing évidemment alors analytique il n'y a pas parce que c'est la pro version donc malheureusement vous allez devoir payer alors il ya des petites astuces évidemment que je montrerai probablement dans d'autres vidéos et si évidemment ça vous intéresse n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire que vous voulez probablement plus de vidéos concernant windows et je me ferai un plaisir de le faire évidemment alors au niveau des ordres donc ça veut dire plutôt les commandes orders pour l'appel moment je pense pas qu'il ya grand chose puisque j'ai absolument pas mis grand chose chariot vous ne pouvez pas y accéder puisque c'est la version pour il faut mettre un niveau pour pouvoir y accéder voilà donc là vous avez eu automatiquement vous êtes redirigé alors des produits liste des produits créer un produit donc la liste des produits là encore une fois c'est ces produits là qui sont mis en évidence donc j'ai créé ce service et ça ce sont des petits samples à dire que c'est visible uniquement par vous je pense mais on peut tout le temps on peut évidemment les cacher et les supprimer en cliquant évidemment sur le bouton supprimer ici alors vous allez voir que pour créer un produit c'est très simple il suffit d'aller créer un produit vous allez tout simplement télécharger une photo mettre le nom du produit le prix alors là le prix de compensation le produit par unité le nombre de pièces description du produit et là vous mettez si c'est en stock limité ou toujours en stock vous avez ici évidemment quand c'est un produit numérique vous n'avez pas besoin de tout ça puisque il suffit de cocher et là vous avez vu que automatiquement vous allez être redirigé vers un lien de téléchargement pour permettre aux personnes après évidemment paiement d'avoir accès à ce lien imaginons que vous vendez des ebooks et ben ça reste une excellente boutique pour vendre vos ebooks et d'ailleurs c'est ce que je vais probablement faire avec ma boutique je vais mettre beaucoup de ebooks sur ce site et les revendre tout simplement je pourrais être un bon petit projet d'accord donc là vous avez vu que c'était pas compliqué pour rajouter ou plutôt créer un produit alors là vous avez l'importation groupé de produits s'il veut bien là si on clique sur ajouter vous allez voir vous allez pouvoir comme ça rajouter des produits collection là pour le moment il n'y a que un produit créé par moi on va d'ailleurs aller regarder galerie on peut directement apporter d'instagram c'est à dire qu'on peut se connecter directement via instagram alors au niveau des paiements où vous allez voir que moi j'ai connecté évidemment ici via paypal ok donc il vous propose différents moyens de paiement donc ici moi j'ai choisi paypal mais vous avez stripe il me semble aussi donc là on va voir si on peut revenir en arrière paramètres du paiement ok là si j'active donc là vous avez pouvoir activer vous allez pouvoir mettre des valeurs minimales de panier puis maximales etc etc donc là pour le moment je ne m'occupe pas de ça alors si je clique sur paramètres de paiement normalement là il va évidemment vous proposer comme je l'ai dit stripe paypal et puis vague flottante flutter wave ok ce sont les trois types de paiement disponible donc ici décocher pas besoin donc je vous propose plutôt d'utiliser paypal alors pour pouvoir connecter paypal vous allez voir par exemple je vais essayer avec stripe je vais pas le faire en direct mais il vous indique ici comment vous allez devoir faire pas à pas pour connecter et je sais que pour paypal vous allez devoir aller sur paypal développeurs les amis donc vous devez absolument cliquer sur paypal développeurs et créer tout simplement une api et donc là une fois que c'est fait vous allez devoir connecter votre api d'accord donc get api et vous allez devoir connecter votre api à paypal tout simplement pour que le compte soit connecté voilà alors une fois que c'est fait bah ça y est vous pouvez commencer à vendre des produits puis recevoir de l'argent tout simplement alors le résumé là vous pouvez évidemment cliquer sur l'horaire de la boutique vous allez pouvoir faire les petits changements paramètres de paiement vous allez pouvoir rajouter comme ça aussi le type de paiement le mode d'expédition je rappelle lorsque c'est un produit digital il y en a pas les zones qui sont desservies par la livraison et c'est donc c'est quand même assez complet donc profil là vous allez pouvoir changer le nom de la boutique là vous allez pouvoir modifier le nom de l'url ou de ma tuto marketing je pourrais probablement choisir autre chose alors paramètres de la boutique là vous allez voir que quand il ya quelque chose qui va pas il ya le petit bouton ici d'exclamation qui apparaît parce que évidemment on n'a pas à rentrer d'adresse ok donc lorsque vous allez encore une fois créer votre boutique n'oubliez pas de rentrer l'adresse et puis de mettre un maximum d'informations correctes pour que les gens à un moment donné et confiance ils savent que on achète sur quelqu'un qui existe n'est pas un fantôme parce que sinon votre boutique ne réussira pas à être visible au niveau de la plateforme et puis vous ne ferez aucune vente et ça c'est pas bon donc vous avez vu là il ya un petit bouton d'exclamation pas hésiter à cliquer dessus et à modifier paramètres de compte encore une fois vous allez pouvoir changer ici d'accord vous avez le compte vendeur abonnement invité des autres vendeurs et puis la langue paramètres de paiement on l'a vu un c'est en ordre quand il ya la petite couronne je rappelle c'est en mode pro site web de la boutique là vous allez voir que malheureusement on est assez limité parce que si on va sur thème par exemple il n'y a que le thème celle-ci qui est activé pour le moment donc on pousse si on veut par exemple thème jonquille va falloir passer je pense en version pro probablement voilà ici ça sera en version pro mais on peut évidemment appliquer par exemple cette couleur là pour le site et alors ici si je fais un refresh pas vraiment pas eu énormément de choses qui ont changé peut-être un peu ici sinon ça reste assez similaire au niveau du thème quoique il a toujours peut-être pas pris maintenant il a bien changé on est bien payé ok peut-être tenter celle là voilà on est en calathea si je rafraîchis la page normalement là je devrais avoir un autre thème j'ai bien dit normalement rien qui a été fait alors on peut cliquer sur détail donc là on peut aller voir au niveau de l'aperçu ok donc ça ressemble à ça niveau de l'aperçu vous avez vu quand même que c'est pas mal donc vous allez pouvoir créer comme ça une boutique complète et c'est pas mal du tout ensuite vous mettez ça évidemment sur instagram et là vous allez commencer tout simplement à vendre vos produits et commencer à générer un revenu donc ouais c'est pas mal du tout choisir la couleur vous allez pouvoir alors si modifier la couleur donc si je veux par exemple du bleu normalement tu devrais avoir du bleu qui doit apparaître là voilà c'est plutôt ici que ça change de couleur d'accord si pas s'enfoncer ici ça sera enfoncé sauvegarder les modifications je retourne et là en effet on voit tout de suite que c'est devenu bleu au lieu rouge tout simplement donc ouais pourquoi pas donc on reste sur des thèmes vraiment très simpliste mais bon qui sont fonctionnels et qui sont voilà facile à mettre en place donc il n'y a pas de code à mettre tout ça donc c'est vraiment pas mal alors donc site web de la boutique il me semble qu'on avait vu au niveau des thèmes police et caractères contenu de la boutique donc si je clique dessus va falloir aussi faire une sorte de mise à jour quelque part à propos de la boutique donner une description de votre boutique ok donc tout ça c'est très important à compléter pour qu'il y ait du contenu et pour que encore une fois le votre boutique soit visuellement jolie donc informations de la boutique ça aussi il va falloir rentrer donc les informations sur la boutique etc etc c'est important si vous voulez vraiment faire ça d'une manière professionnelle donc offre et commercialisation là c'est en mode premium bond de réduction on va pouvoir créer comme ça des bonds de réduction créer des coupons pourquoi pas alors ici on va passer au mode en mode plugin et intégration vous allez voir qui sont donc là on est sur le mode all donc là si je clique sur chat support il y en a un que j'avais déjà utilisé c'est talk to sur mon google site ça permet tout simplement de pouvoir converser avec une personne qui veut vous contacter tout simplement donc c'est une petite pop up qui était à droite et les gens pouvaient compléter un petit formulaire et rentrer en contact directement avec moi donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir intégrer dans le site ici d'e-commerce alors vous avez ici le customer engagement encore une fois ce sont tous des petits plugins qui sont possibles d'intégrer directement il suffit de cliquer sur connecter analytique je sais qu'on va pouvoir utiliser google analytics pour pouvoir ici voir un petit peu au niveau statistique du site si ça fonctionne ou pas d'accord les clics le nombre de clics etc etc donc ça c'est très important d'installer pour comprendre et voir si votre boutique ben ça marche ou pas quoi clairement et qu'est ce qu'il faut faire pour que les gens puissent pouvoir cliquer sur vos produits donc il faut générer du trafic et ça on le verra par la suite encore une fois n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse justement discuter voir un petit peu ce qu'on peut faire dans le futur si vous vous désirez plus de vidéos ou pas alors au niveau publicité ads ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir ajouter google adsense il suffira tout simplement de se connecter à son google adsense et on aura ici des publicités adsense qui vont apparaître et donc les gens quand ils cliqueront dessus seront automatiquement redirigés vers le produit et puis vous derrière vous allez générer un petit revenu en plus tout simplement et là vous avez le custom code ici c'est plus pour pouvoir probablement intégrer du cascading style sheet plutôt du css en mode coding donc ça c'est pas pour vous puisque ici le but c'est de pouvoir créer un site sans coder très rapidement alors vous avez vu que les offres ici au départ je vous en ai parlé donc vous avez le mensuel et l'annuel évidemment si vous voulez utiliser la boutique à 100% je vous conseille de prendre le garden à 180 ici 180 euros l'année si vous payez 30 euros c'est plus cher donc autant prendre le 180 euros directement ben voilà on a fait le tour et puis là vous allez pouvoir cliquer sur voir la boutique qu'on a déjà vu évidemment et puis le truc qui est vraiment intéressant ici c'est que vous allez pouvoir télécharger l'application android et apple store et je pense qu'il est possible alors à ce moment là hop si on clique dessus de pouvoir gérer sa boutique directement sur son smartphone et ça encore une fois c'est très intéressant donc moi je vous avais parlé de à l'époque de c8 ecommerce qui reste encore une fois un très bon outil pour créer donc son site ecommerce d'accord parce que vous allez pouvoir l'intégrer là directement dans google site et faire des changements sont beaucoup plus intéressants évidemment lorsqu'on utilise le c8 mais ça j'avais déjà fait des vidéos je vous mettrai le lien si vous désirez regarder la vidéo voilà donc vous avez vu que c'est possible de le télécharger pour android et évidemment pour apple donc ios c'est pareil create ecommerce store très rapidement là vous avez vu que pour le moment ben les gens il ya six rating on va aller voir un petit peu du côté ici les gens ils ont pas encore donné de rating pas d'avis mais ça c'est encore une fois parce que ça doit être une toute nouvelle application et encore une fois les gens ne connaissent pas donc grâce à tuto marketing vous avez pu découvrir cette application qui est pour moi génial alors le petit blond le petit bouton pardon rond ici qui tourne évidemment c'est google translate parce qu'à l'origine le site est en anglais donc il suffira de cliquer si vous êtes sur age ici traduire et là ça sera en français voilà donc n'hésitez pas à me rejoindre et à me suivre sur instagram les amis puisque j'ai un compte instagram et j'aimerais un petit peu évoluer dans le nombre d'abonnés et puis surtout surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires à liker parce que au niveau d'algorithme youtube ça fait en sorte que mes vidéos soient mieux référencés d'accord et que ce soit plus vu tout simplement n'hésitez pas à laisser des commentaires comme ça moi je peux vous répondre et je peux vous donner des avis je peux vous conseiller sur certaines choses d'accord donc n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager et puis à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu je vous dis à la prochaine ciao ciao